Salut les artistes, on se retrouve sur le making of de mon dernier clip, dernier projet vidéo. Alors pour vous expliquer un peu le contexte, là on n'est pas vraiment sur un reportage, c'était vraiment l'idée de faire un petit clip vidéo pour mettre en avant des plans de la C-70. Je rappelle l'objectif de ces formats, avant tout entre guillemets, c'est de tester la caméra et de la mettre en situation sur le terrain. Et puis c'était aussi un univers, une ambiance assez différente du reportage précédent, donc sur Fairy. Donc c'est plutôt, on va dire, un teaser, là c'est une sorte de prise de contact. Donc là j'ai filmé Isa et Arnaud Bazin, tous les deux, c'est un couple. Et puis ils ont une association qui s'appelle Amenjam, et ils font de la maintenance technique, ils diffusent de la connaissance autour de ces avions, voilà, de la seconde guerre mondiale. Ils ont deux avions, les fameux Hellbirds, donc c'était des avions de liaison de la seconde guerre mondiale. C'est les avions qu'on voit dans le hangar, c'est les premiers que j'ai filmés, voilà. Donc tout ça, ça c'est les Hellbirds. Alors nous, on n'a pas fait le vol dans ces avions-là, nous on a volé dans des avions des années 50, c'est des avions d'instruction. Pour ceux que ça intéresse, on les appelle les chipmunks, je ne sais pas si je prononce bien, mais ça reste des petits avions, c'est un monoplan, c'est un bi-place, et on a fait le vol là-dedans. Donc là, je ne suis pas du tout rentré dans leur histoire, comme je vous dis, ce n'est pas un reportage, c'était plus une prise de contact. Mais encore une fois, ça pourrait être un futur sujet, parce que ce sont des gens vraiment très talentueux, très passionnants, notamment Isa Bazin, qui a une carrière totalement hors du commun. D'ailleurs, elle est également conseillère technique en aviation pour la télévision, le cinéma. Elle a notamment travaillé sur le film La Promesse de l'Aube avec Pierre Ninet. Donc voilà, il y aurait vraiment quelque chose de très intéressant à faire sur eux, à condition que j'accepte de remonter dans un de ces avions, on va en reparler tout à l'heure. Donc déjà, condition de tournage, tout ça, ça a été tourné en deux heures, deux heures et demie, ça a été vraiment très rapide. Je n'ai jamais fait deux fois la même prise, à chaque fois, j'ai enchaîné. On a commencé directement par le vol et je vais pouvoir vous faire un retour d'expérience par rapport à ça. Si un jour, vous devez filmer dans des petits avions comme ça, je peux vous dire que ce n'est pas évident. Il vaut mieux avoir un vol de test pour voir le matos dont vous avez besoin, les réglages qu'il va vous falloir utiliser. Donc on peut commencer d'ailleurs par le vol. Alors au niveau des caméras, j'ai donc tout filmé avec la C-70. Évidemment, vous l'avez compris, les plans extérieurs où il y a la caméra sur l'aile, là, j'ai utilisé une caméra d'action. J'ai filmé avec l'Insta One X2, donc la petite caméra d'action qui filme à 360. Je l'ai déjà testé sur la chaîne et voilà, on l'a fixé sur l'aile. Alors pour ceux que ça intéresse, au niveau de la fixation, on n'a pas du tout utilisé de pince ou un système de ventouse. Lui, en fait, il avait déjà fait des vols avec sa propre caméra d'action. Il a vissé directement au bout d'aile un adaptateur et on a un support universel pour caméra d'action. Donc j'ai pu tout de suite installer très simplement l'Insta 360. Je ne sais pas du tout si avec un système de ventouse, ça aurait suffi. Ça gigote quand même pas mal dans ses avions. Donc voilà, là au moins, je n'ai pas eu de souci avec cette caméra d'action. Et heureusement quand même que je l'avais, qu'elle a bien filmé pendant tout le vol. Parce que voilà, pour le montage, ça m'a beaucoup aidé évidemment. On va réaborder ce sujet tout à l'heure quand je vais vous parler un peu de l'étalonnage. Et évidemment, j'ai dû essayer de faire matcher au maximum les deux caméras. Et puis sinon, évidemment, tous les autres plans ont été filmés avec la C-70. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, dans les petites cabines, il y a vraiment très peu de place. Moi, je suis peut-être un petit peu grand par rapport à leurs avions. Vous le voyez sur les images. Moi, je suis vraiment comme ça et je peux juste faire ça ou ça, un peu ça. Mais voilà, c'est tout. Donc ça, évidemment, c'est le premier challenge. Ensuite, chose qui m'a été très utile avec la C-70, c'est son écran orientable qui est monté sur rotule. Parce qu'en fait, quand moi, je dois filmer sur les côtés, je ne peux pas m'avancer comme ça pour vraiment voir devant l'écran. En fait, j'ai quand même la ceinture, je suis bien attaché. Donc très souvent, j'avais quasiment la caméra devant moi de profil et j'avais, voilà, l'écran face à moi. Et heureusement, de cette façon, j'ai pu faire des prises sur le côté. Évidemment, quand c'est devant, c'est un peu plus simple. Mais voilà, sur les côtés, l'écran orientable m'a été très utile. Après, ce qui a été le plus compliqué pour moi dans l'avion et je m'y attendais un peu, c'est la stabilisation. Un avion comme ça, ça bouge quand même beaucoup. Parfois, il y a des petits à-coups, des petits sursauts comme ça dans les airs. D'ailleurs, on peut le voir avec les plans de l'Insta 360 parce qu'évidemment, ça m'a filmé pendant le vol. Et moi, quasiment tout le temps, mes bras faisaient ça avec la caméra. Je ne pouvais pas y faire grand-chose. En fait, l'idéal dans un avion, un hélicoptère, dans un véhicule en mouvement, il y a plusieurs possibilités. Soit on utilise un stabilisateur. Là, le souci, c'est que je n'avais pas du tout la place d'utiliser un stabilisateur. Absolument pas la place pour un ring grip. Et même type Ronin S, je pense que ça n'aurait pas passé. D'ailleurs, dans l'avion, je n'ai même pas mis le moniteur externe parce que sinon, le setup montait un petit peu trop haut. Moi, je suis vraiment resté avec la C-70 et juste le micro. Et encore très souvent, le micro touchait un petit peu la cabine. L'autre solution, à mon avis, pour faire des prises plus stables dans ce genre d'avion, c'est d'être solidaire de la structure. Ça veut dire que le support qui tient la caméra, il doit être en contact avec le sol, avec le véhicule. Donc typiquement, moi, je me suis dit avec un monopode, peut-être une prochaine fois, ça pourrait être intéressant. À mon avis, on aurait quelque chose de plus naturel et de plus stable. Alors l'autre souci, c'est que dans ce genre d'avion, je n'ai même pas la place de mettre le monopode au sol parce qu'il y a les commandes reportées du pilote. Parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un avion d'instruction. Et du coup, moi, entre mes jambes, il y a aussi le manche du pilote. Donc moi, je dois ouvrir les jambes, ne pas du tout bouger. Et il ne faut absolument pas que je vienne gêner les commandes, les manœuvres. Donc à la limite, je pense qu'il faudrait un monopode vraiment tout petit et je viens le fixer sur moi. Comme moi, déjà, je suis solidaire de l'avion. Je pense que de cette manière, on aurait quelque chose de plus stable et la caméra ne ferait pas des allers-retours comme ça a été un petit peu le cas avec mes bras. Heureusement, il n'y a pas toujours des à-coups. De temps en temps, les prix sont un peu plus stables. Et de temps en temps, j'essayais de me caler. Soit je mettais vraiment la caméra collée à moi ou alors je mettais mon coude, j'essayais de prendre un peu appui. Souvent, quand je faisais les plans sur ISA, sur le pilote, je collais la caméra vers le haut à la cabine. Comme ça, je suis un peu solidaire de la structure. Alors ensuite, au niveau de l'objectif, j'étais toujours au 24-70mm f2.8, donc en monture EF. C'est la version 2. Voilà, rien de nouveau, un petit zoom pour être quand même assez polyvalent. Et puis, ce n'est pas tout. Sur quelques prises au sol, j'ai utilisé le 70-200mm f2.8 EF. Voilà, toujours de chez Canon. Je l'ai utilisé uniquement sur les prises où j'étais au sol, donc j'avais installé mon trépied. Et voilà, je n'ai pas noté un petit peu en essayant de les suivre. Alors vraiment, ça a duré 5 minutes ces prises, c'est pour ça que je n'en ai pas eu beaucoup. En fait, ça a été très rapide. Le vol a duré peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, ils m'ont déposé. Je suis sorti, je suis tout de suite allé changer d'objectif. Je suis allé sur le trépied et là, ils ont fait quelques passages devant moi. Ça a duré 5-10 minutes et ensuite, ils se sont posés. Donc voilà, le tournage a été vraiment très, très rapide. Mais encore une fois, moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que là, il y a vraiment une contrainte de temps. Tout est très rapide, on ne peut pas répéter la prise et donc il faut essayer de faire au mieux. C'est très instinctif, il y a beaucoup d'improvisation. Et moi, vous l'avez compris, c'est ce que j'aime bien dans l'audiovisuel, c'est faire des petits projets comme ça, de manière assez rapide, assez simple, sans trop de prise de dette. En fait, je découvre, je vis l'expérience en même temps que je la filme. Et jusqu'à présent, j'aime bien travailler de cette manière. Alors aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans l'avion, alors moi, je n'ai pas l'habitude de voler. J'ai pris une seule fois l'avion, un avion de ligne, mais je n'étais jamais monté dans ce genre d'avion. Je ne pense pas que j'ai le vertige, ça ne me gêne pas de regarder en bas, mais je ne suis pas très à l'aise non plus, je pense, en altitude. Et c'est surtout les à-coups, les sursauts dans l'air, je gère assez mal. Donc en fait, en plus de devoir se concentrer techniquement sur la prise de vue et être stable le plus possible, moi, je n'étais pas non plus très bien. Je commençais à transpirer un peu, j'avais chaud, j'avais commencé à avoir un petit peu mal au ventre. Je ne pense pas que j'aurais vomi, mais je dois avouer que je n'étais pas très à l'aise. Donc voilà pour la partie du vol. Au niveau de l'audio, il n'y a rien d'incroyable, j'ai toujours utilisé le MKE600 de chez Sennheiser. Cette fois-ci, ce que j'ai fait, et ça d'ailleurs, je vous en parle dans la revue de la C70 qui va sortir bientôt, ce que j'aime bien sur cette caméra, c'est qu'il y a plusieurs canaux d'enregistrement audio. Donc tu peux enregistrer le son sur différents canaux, et surtout, tu peux contrôler le gain de manière individuelle par canaux. Donc en fait, j'avais réglé un niveau de gain pour le premier canot, et j'ai réglé un deuxième niveau de gain beaucoup moins fort cette fois-ci sur le deuxième canot. Et j'ai envie de dire, heureusement, parce que sur toute la première piste, les niveaux ont saturé quasiment tout le temps, parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Et du coup, j'ai utilisé cette piste de sécurité, donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien sur la C70. Ensuite, au niveau de la lumière, vous vous en doutez, là, j'ai utilisé juste le soleil. Il n'y a pas eu du tout de projecteur d'éclairage externe. Peut-être que dans le hangar, j'aurais pu, mais en fait, je n'aurais pas du tout eu le temps. Et puis l'objectif, c'est aussi de vous montrer un petit peu les capacités, la plage dynamique de cette caméra. D'ailleurs, il y a beaucoup de plans à contre-jour. En plus, on avait un ciel très lumineux qui était très bleu. Et mine de rien, avec la C70, on arrive à protéger les hautes lumières et les tons sombres. Donc au niveau de la stabilisation, je vous en ai parlé. Évidemment, l'objectif, le zoom n'est pas stabilisé, il n'a pas de stabilisation optique. Donc là, très important, sur tout le tournage, j'ai utilisé la stabilisation électronique de la C70. Je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. Et en fait, il y a plein de prises que j'ai fait à main levée. Tous les plans où il y a un léger travelling sur le côté, ça a été fait à main levée. Alors sur certains plans, j'ai utilisé un stabilisateur. J'ai utilisé le DJI RS2 et je l'ai également utilisé avec le Ring Grip de chez Tilta. D'ailleurs, je suis en train de le tester. Vous aurez une vidéo très bientôt là-dessus. Et donc voilà, évidemment, sur des travelling un peu plus amples, avec plus de distance, là, je ne l'ai pas fait à main levée, je l'ai fait avec le stabilisateur. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Moi, vous savez comment je fonctionne. Je préfère soit faire des plans fixes, soit faire des plans à main levée. Mais de temps en temps, des plans sur gimbal, ça peut être intéressant. Alors là, sur ce projet, j'aurais quand même voulu faire plus de plans sur trépied, notamment tout ce qui est plans un peu de description, soit avec un léger panneau ou soit des plans fixes sur du détail. Mais en fait, dès le début, très rapidement, je me suis rendu compte que je n'aurais pas du tout le temps d'utiliser, d'installer à chaque fois le trépied. Donc en fait, il y a plein de plans que j'ai fait à main levée. Le souci, c'est quand je suis à main levée, je ne peux pas m'empêcher de faire un léger déplacement pour créer un petit peu de mouvement. Alors je commence à avoir l'habitude, je plie sur les jambes, j'utilise le poids du corps, ce n'est pas mes bras qui se déplacent. Le souci, c'est qu'on a quand même des petits à-coups, des petites vibrations, notamment parce que là, j'avais très peu de poids en main. J'avais juste la C70 avec la poignée et le micro. Je n'avais même pas eu le temps d'utiliser le moniteur externe. Donc en fait, il me manquait peut-être un petit peu en poids de charge pour être un peu plus stable à main levée. Et le problème, c'est que même en post-production, sur DaVinci Resolve avec l'option de post-stabilisation, eh bien, on avait ces effets un peu d'à-coups, de déformation. Je pense qu'on l'a tous déjà utilisé. Vous voyez de quoi je veux parler. Du coup, petit tips, une technique qui peut être sympa, en fait, c'est de ralentir artificiellement votre plan. C'est pas grave si vous n'avez pas filmé au ralenti. Alors, ça va dépendre évidemment des plans et du type de mouvement qu'il y a dessus. Mais par exemple, sur les premiers plans de l'intro, ça bougeait trop, même avec la post-stabilisation. Du coup, j'ai divisé la vitesse par deux. J'ai utilisé le flux optique pour que ça soit fluide, sans saccade. Et par-dessus, j'ai relancé l'option de stabilisation. Et là, on avait un effet beaucoup plus fluide, sans tous ces effets de vagues un petit peu d'à-coups. Parce que ça, si possible, il faut l'éviter. C'est quelque chose qu'on identifie assez vite. Et c'est pas naturel du tout. Donc voilà, grosso modo, comment ça s'est passé le tournage. Je vais vous emmener un petit peu sur DaVinci Resolve. Et voilà, on va voir un petit peu le montage, comment ça s'est passé. Alors, voilà la timeline. Alors, déjà au niveau du format, comme pour le reportage sur Fairy, j'ai filmé en 4K DCI. Donc, c'est du 4096 par 2160. Mais j'ai exporté en 2.35 en Cinemascope. Donc déjà, pour ceux qui se posent des questions, je trouve que le XF AVC en 4K est vraiment très fluide. Alors là, le projet est en Full HD, mais c'est quand même très très fluide. Là, en plus, il y a la réduction de bruit en étalonnage. Et là, je lance le Play. Voilà, on a quasiment pas de perte d'images. Il y en a un petit peu, mais c'est quand même assez fluide. Alors, voilà la timeline. Comme d'habitude, on a nos images, nos musiques, les bruitages. Alors, comme je vous en avais parlé pour le reportage sur Fairy, j'ai créé une timeline où j'ai placé tous mes rushs, tous mes plans, et j'ai commencé à les couper pour garder uniquement les parties qui sont exploitables. Alors là, j'avais aussi commencé avec les quelques textes, avec un système de couleurs pour identifier les plans que j'ai déjà utilisés dans le montage. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais là, je n'ai pas poursuivi. Alors, au niveau du mixage, ce qui a été très important, c'est les transitions. Tu vois, j'ai des transitions qui sont très longues. J'ai plein de superpositions. En fait, même avant qu'un plan commence, son audio commence 3 à 4 secondes avant. Comme ça, on a des changements d'ambiance qui sont plus naturels. Parce qu'en fait, j'ai utilisé également le son de l'Insta 360. J'aimais bien l'ambiance. On a un point de vue extérieur, on ressentait un petit peu les bruits du vent. Alors, évidemment, les fichiers audio sont très différents de ceux du MKE600 à l'intérieur de la cabine. Donc, j'ai essayé de mixer, de faire matcher un petit peu tout ça. En fait, il y avait deux options. Soit je garde uniquement, par exemple, le bruitage de la cabine, et je l'étends sur tous les plans de vol. Soit je fais une alternance entre l'audio de la C-70 et l'audio de l'Insta 360 One X2. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je trouve que ça marche plutôt bien. Alors, je ne sais pas si vous l'avez ressenti dans ce clip, mais ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, on commence sur un fond de musique. On a des bruitages qui sont assez calmes. Et au moment où elle démarre le moteur, c'est à peu près ici, la musique s'arrête. Et là, l'idée, c'était d'avoir que les bruitages de l'avion. Je voulais que le spectateur s'identifie le plus possible à la scène, qu'il ait vraiment l'impression de vivre le vol à la première personne. Et évidemment, quand on est dans cette cabine, c'est quand même assez bruyant. Donc ça, j'ai voulu le conserver à ce moment-là. Et ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai essayé d'avoir une montée progressive du niveau des bruitages, jusqu'au moment où les roues quittent le sol. Et là, à ce moment-là, en fait, sur ce plan, à la fin de ce plan, les bruitages commencent à diminuer. On entend juste un petit peu le bruit du vent. Et là, il y a une nouvelle musique, un petit peu plus planante, un peu douce, avec quelques notes de piano qui commencent. On est dans les airs, on a quitté le sol, on a quitté ce monde un peu bruyant. Et là, on est vraiment tout seul face à l'immensité du ciel. Donc là, je voulais quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus calme, un peu plus sérieux, un peu plus dramatique. Et puis, à la toute fin, parce que je pense qu'il fallait que je casse un petit peu l'ambiance un peu planante, une fois que la musique s'est arrêtée, là, les bruitages ont repris, on sort un petit peu du rêve onirique. Et il y a juste une petite musique d'ambiance pour soutenir la scène. Mais essentiellement, ce qu'on entend, c'est les bruitages des avions. Donc voilà au niveau du mixage. Et puis évidemment, il y a eu beaucoup d'étalonnage. Alors là, c'était un vrai défi. Je ne sais pas si vous, vous êtes à l'aise avec ce genre de scène, mais je me suis rendu compte que c'est très difficile d'étalonner un ciel uni, vierge, et surtout un ciel bleu. Ce n'est pas si facile que ça. Et moi, en même temps, j'avais envie de raconter aussi quelque chose avec l'étalonnage. J'avais envie de créer une ambiance. Donc en fait, il y avait deux possibilités. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai fait une petite comparaison. J'avais mis le REC 709 avec la lutte. Et puis, je vous avais mis la comparaison entre deux étalonnages. Il y avait un étalonnage qui est plus proche de la lutte, peut-être plus naturel, avec plus de couleurs. On a un vert et un bleu qui est assez saturé et on va dire assez naturel. Mais je trouvais que c'était un peu facile. Et le truc, d'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé, mais on a filmé, on va dire, de 14h à 15h. Donc, ce n'est pas vraiment l'horaire où la lumière est la plus belle. On a une lumière qui est assez plongeante, qui est assez haute dans le ciel. En plus, on avait un ciel bleu sans nuage. Donc, on manque un peu de relief, un peu de structure. Donc, l'idée avec l'étalonnage, c'était aussi peut-être de gagner un petit peu quelques heures et de créer peut-être une ambiance un peu plus proche d'un coucher de soleil. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Je ne vais pas rentrer dans le détail du node, mais grosso modo, j'ai toujours le même processus. À chaque fois, je pars d'une lutte ou d'une conversion d'espace colorimétrique. Là, je suis parti de la conversion d'espace colorimétrique. Donc, j'arrive sur du REC 709 et puis ensuite, je travaille petit à petit mon image. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau d'une primaire. J'ai une petite correction de couleur. J'ai utilisé une réduction de bruit. Là, j'ai aussi des nœuds au niveau de la peau, mais je n'en ai pas utilisé. Et puis, très important, ce qui a été le plus long, en fait, pour moi, c'est trouver le bon étalonnage au niveau du ciel. Donc là, je suis parti sur quelque chose d'un petit peu chaud, mais avec aussi beaucoup de verre. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais encore jamais fait jusqu'à présent au niveau du ciel. Et en fait, je suis très content du résultat parce que c'est vrai qu'habituellement, moi, je réchauffe un peu. Mais là, je suis parti sur quelque chose d'un peu plus scient, un petit peu plus green. Et je trouve que ça fonctionne bien. Et puis ensuite, au niveau de la partie terrestre, il y a eu beaucoup de désaturation. J'ai dû enlever, en fait, les réflexions. Il y avait pas mal de bleu aussi sur la structure métallique. Il y a eu un petit peu de vignettage. Et puis voilà, il y a eu le look très légèrement de glow. Contrairement au reportage sur Fairy où j'ai utilisé beaucoup de glow, là, j'en ai utilisé assez peu. Donc, je vais vous montrer en grand écran ce que ça donne. Donc ça, c'est le C-Log 2. Tout le reportage a été filmé en C-Log 2. Ça, c'est la conversion d'espace colorimétrique. Et ça, c'est mon étalonnage. Et je dois avouer que je suis assez content de l'ambiance finale. Je vous remontre encore un autre plan. Donc ça, c'est le C-Log 2. Ça, c'est la conversion d'espace colorimétrique. Et ça, c'est mon étalonnage. Donc, je pense effectivement, d'ailleurs, c'est ce que vous m'avez dit aussi sur Instagram dans les commentaires de ma comparaison. Cet étalonnage, il fait un peu plus ambiance cinéma. C'est ce qu'on pourrait peut-être retrouver sur les grands écrans. Après, encore une fois, un étalonnage, ça s'adapte pas à tous les sujets. Là, je trouvais que ça allait bien avec ce côté des avions un petit peu d'époque. C'est aussi l'objectif de replonger un petit peu dans le passé. Donc, d'avoir quelque chose, une lumière un peu plus sombre, un peu plus dramatique, avec des couleurs un peu plus ternes, un peu plus retenues. Et je trouve que ça fonctionne assez bien sur ce projet. Je vous montre, par exemple, ce plan qui a été tourné au 70-200. Donc ça, c'est le C-Log 2. Ça, c'est la conversion d'espace colorimétrique. Donc, tu vois, on a quand même une image qui est assez voileuse. On avait un ciel qui était assez uniforme. Et du coup, là, j'ai quand même descendu un peu mon niveau d'exposition, descendu un petit peu Megama. Et voilà, je suis parti là-dessus. Alors ensuite, également, le défi, c'était d'utiliser les plans de la caméra d'action. Franchement, je les trouve assez belles, les images de l'Insta One X2. Mais il faut quand même faire matcher les images avec celles de la C-70. Donc évidemment, il y a eu quand même pas mal d'étalonnage. Tu vois, ça, typiquement, c'était l'image de base de l'Insta One X2. Donc, on a quelque chose d'assez contrasté. On a des verres assez présents, un ciel bleu aussi qui est très, très présent. Et puis, on est aussi en exposition automatique. On a, voilà, du vignettage un petit peu de chaque côté. Également, la caméra utilise une vitesse très élevée. Donc en fait, on n'a pas beaucoup de motion blur, quasiment pas. Ceci pour ça que l'hélice de l'avion, on arrive à la voir. Parfois, on a l'impression qu'elle est à l'arrêt. Du coup, j'ai essayé. Du coup, j'ai pris tout simplement une capture de référence d'un plan équivalent, mais filmé avec la C-70. Et j'ai essayé de retrouver les mêmes teintes, les mêmes couleurs. Ce qui était important, c'était surtout de trouver un équivalent au niveau du ciel. Donc ça, c'est l'image de base. Et ça, c'est mon étalonnage. Je suis assez content du résultat. Très honnêtement, je ne dirais pas que je suis vraiment à une image qui correspond 100% avec mon étalonnage de la C-70. Mais on a quelque chose d'assez proche. Et dans un montage, pour ce type de projet, je trouve que ça s'intègre plutôt bien. Alors déjà, j'ai utilisé une réduction de bruit parce que c'est vrai que les images de la caméra d'action ont tendance à avoir pas mal de grains. Et puis, ce que j'ai utilisé, ce qui est bien sur DaVinci Resolve, il y a un effet qui s'appelle flou de bouger. Et tu vois l'effet, ça, c'est sans le flou de bouger. Et ça, c'est avec le flou de bouger. Déjà, ça permet d'enlever du fourmiment. C'est vrai qu'il y a des petits pixels. Voilà, ça fourmille un peu dans le ciel. Donc ça nous permet déjà d'enlever ça. Et puis, tu vois, au niveau du sol, on a quelque chose de plus naturel. L'avion est en mouvement. Donc c'est normal qu'on ait un peu de flou de bouger. Et puis, ça permet aussi d'avoir un peu plus de mouvement au niveau de l'hélice, de ne pas avoir l'impression que l'hélice est figée. Alors pourtant, elle tourne quand même très vite. Donc voilà grosso modo pour l'étalonnage. Alors ce qu'il y a eu aussi, c'est qu'en fait, du coup, moi dans l'avion, je filme à travers la vitre. Et la vitre, elle crée un petit peu de voile aussi sur l'image. Par exemple, tu vois, ça, c'est le Rex 709. On a quelque chose quand même qui manque beaucoup de contraste, qui est assez voilé. Donc j'ai dû retravailler ça aussi à l'étalonnage pour avoir une image quand même assez présente. Peut-être que ça pourrait être intéressant d'utiliser un polarisant pour casser un petit peu les reflets qu'il peut avoir sur la vitre de la cabine, justement. Alors à la toute fin, j'ai eu aussi un autre problème. En fait, j'ai certaines images, notamment où il n'y a que du ciel, quasiment dans le plan. J'ai eu du banding, vous savez, c'est ces bandes de couleurs. Généralement, on a ce problème quand on a trop poussé une image au niveau de l'étalonnage, mais ça arrive surtout en 8 bits. Là, en principe, je ne devrais pas trop avoir ce problème parce que j'ai quand même filmé en 10 bits. J'ai travaillé mon image, certes, mais je ne pense pas l'avoir étiré dans tous les sens, surtout que l'exposition de base était quand même assez correcte. Et surtout, ce qui est bizarre, sur DaVinci Resolve, à la lecture, je n'ai aucun problème de banding sur ces images, mais c'est à l'export. Une fois que j'ai revu ma vidéo, là, j'avais quand même ces effets de bandes qui étaient très présents. Du coup, ça, ce que j'ai fait, et généralement, c'est la technique qu'on utilise pour cacher un petit peu le banding, j'ai utilisé un effet de grain sur les images. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais après l'export, je n'ai plus du tout ou quasiment très peu. Alors peut-être que quand il y a du grain, il redonne du débit sur une image. Pourtant, je n'étais pas en débit automatique. Après, c'est vrai aussi que dans les paramètres d'export, dans le profil d'encodage, il y a le choix entre main 10, donc ça, c'est pour le 10-bit, ou principal. Moi, c'est vrai qu'habituellement, je suis sur les réglages par défaut. Je suis sur principal. Peut-être qu'avec main 10, il n'y aurait pas ce problème, je ne sais pas, de banding. J'avoue que là, je n'ai pas essayé. S'il y a des gens qui ont déjà eu ce souci, alors que pourtant, ils travaillaient sur des images 10-bit et que vous avez trouvé une solution, ou que vous avez compris le problème. J'avoue que je serais curieux d'avoir votre retour d'expérience là-dessus. Voilà, les amis, j'espère que ce petit film, ce petit clip vidéo vous a plu. Encore une fois, j'ai créé ce format pour tester ces caméras, pour vraiment les mettre en action. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné peut-être envie d'investir un jour dans la C70. C'est vrai que c'est une super caméra. Et prochainement, personnellement, si je veux investir dans une caméra un petit peu dans cette gamme-là, la C70, c'est vrai qu'elle me tente quand même pas mal. Voilà, les amis, j'attends vos retours dans les commentaires. Maintenant que j'ai fait ces deux projets vidéo avec la C70, je peux vous sortir la review de la C70. Elle est quasiment prête. J'ai juste à remettre un petit peu les illustrations des reportages. Voilà, d'ici quelques jours, vous aurez la review de la C70. Voilà, les amis, c'est toujours un plaisir de vous proposer du contenu. D'ailleurs, je suis vraiment très content de vos retours sur la vidéo, le reportage sur Fairy. Vous avez été vraiment beaucoup. C'est quasiment une des vidéos de la chaîne avec le plus de commentaires et vous avez été ultra bienveillant. Vous avez vraiment adoré ce format de voix off, de portrait vidéo. Voilà, pour mettre en avant un créateur, une artiste. Et franchement, ça fait plaisir. C'est ultra motivant. Je vais essayer de renouveler ce format pour la suite. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la Caméra. Ciao, les artistes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada